je vous retrouve avec ma boîte c'est bon j'ai pas j'ai pas collé les petites choses avec vous j'ai dit je vais le faire avant là je vais juste faire la petite finition une petite dentelle en bas une petite dentelle en haut et on va voir ce que ça donne donc je me restale voilà donc j'ai sorti des petites choses on va voir ce que je peux faire j'ai pensé j'ai sorti une petite dentelle comme ça j'ai pensé la mettre autour ici voilà je pense que ça pourrait le faire donc j'ai mis mon pistolet à colle chaude à chauffer ouais bon après ça vous décorez vous comme vous voulez moi je la vu le temps vu le temps qu'il fait il pleut et tout ça je suis des couleurs foncées c'est pas mon habitude mais franchement c'est pas vraiment ça me dégoûte ce temps si vous saviez et oui je vois je rabâche toujours la même chose je sais mais franchement c'est vraiment écœurant de voir un temps comme ça pour un comment pour un 10 juillet parce qu'on est toujours le 10 juillet je vous ai fait la vidéo là de que je vous ai expliqué les dimensions de la boîte c'était ce matin là j'ai fait ma petite sieste après midi je lui vu le temps on va faire sa petite sieste tranquillou et puis j'ai dit bon ben maintenant je me mette à décorer ma ma boîte voir ce que ça donne je ne sais pas du tout ce que ça va donner donc j'ai choisi un papier un peu dans les tons je sais plus sur quel bloc j'ai pris ça j'ai pris comme j'avais pas assez pour faire tous les pans pareil j'ai j'ai mélangé deux couleurs ensemble un uni et un et avec un petit peu de décors de fleurs quand même c'est pas c'est pas folichon donc je colle ma petite dentelle autour je pense qu'on peut faire une autre façon aussi de faire le le pli ici là au lieu de couper mais comment et de couper on rassemble les deux côtés mais faut tout plier et je pense que je le ferai dans une prochaine vidéo ça ça fait pas mal aussi comme comme des coupes comme ça ça fait pas de trou ça fait pas de trou mais bon là avec le en mettant un petit ruban pour attacher et tout ça va ça va le faire mais je pense que je ferai aussi j'ai deux trois formes de boîtes hexagonales alors il faut que je revoye mon titre parce qu'il me semble que j'ai mis hexagonales sans le h devant faut que je revoye mais j'attends que ma première vidéo soit chargée oui je discute de toute façon là c'est que de la déco donc j'ai rien à vous apprendre de toute façon je me considère pas comme quelqu'un qui apprend quelque chose à à mes abonnés parce que vous êtes sûrement plus doué que moi donc voilà alors donc on va discuter tout en décorant et on va voir à la fin ce que ça donne donc je vais vous expliquer déjà ce que j'ai fait aïe ça brûle comme d'habitude joué mais j'ai des doigts en silicone mais je les prends pas vous inquiétez pas ça c'est j'en ai même donné à corinne mais je suis sûr qu'elle s'en sert pas non plus on a tellement l'habitude de travailler à main nuque voilà voilà donc alors j'ai collé des petits bouts ici enfin des morceaux avec un centimètre en moins ou un demi centimètre en moins de chaque côté j'en ai mis là aussi mais de notre couleur et j'ai recouvert le fond aussi comme ça donc après ben j'ai coupé aussi dans pointe avec un petit peu en moins pour que ça fasse à une sorte de matage et puis voilà donc ensuite j'avais l'intention ouais je parce que le bas comme c'est pas tout à fait régulier mes cartes quoi que non je vais mettre de la dentelle j'ai trouvé une autre dentelle et cru comme ça c'est pas la même mais je peux mettre la même je vais mettre celle ci voilà bon allez elle est autocollante mais je vais quand même mettre un peu de colle donc ça mon aiguille je vais l'appliquer quelque part voilà c'est que j'ai fait un raccord que je fasse le raccord du même côté voilà j'ai démarré là oui alors on va poser comme ça voilà alors on va mettre un petit peu de colle là on va défaire le collant il y a là on va y aller mais ça va cacher s'il ya des s'il ya des petits défauts ça va cacher voilà pourquoi j'ai peut-être pas besoin de mettre de colle parce que ça a l'air de bien coller ouais c'est juste pour en finir la boîte avec vous parce que voilà je pense qu'elle sera pas mal aussi bon à tout dire je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans mais je vais la garder pour si j'ai des petits cadeaux à faire on sait jamais pour mettre comme je disais des gâteaux des bonbons savez à quoi ça me fait penser cette boîte là au au pantone l'hiver savez les pantone les gâteaux italiens qu'on achète l'hiver surtout c'est un régal ça me fait penser à ça cette boîte ça me fait penser au pantone alors on va couper un petit bout là voilà j'ai après pour terminer je vais quand même mettre un petit peu de colle chaude le voilà ça fait mieux avec un petit peu de dentelle je trouve que ça fait mieux bon je pense que pour faire ça quand même pour faire une boîte comme ça il faudrait prendre un carton un peu plus épais un petit peu plus épais parce que là c'est que que de la feuille comment c'est de la feuille canson quoi si vous préférez rien donc voilà ça fait ça fait comme une petite savez ce qu'on pourrait faire aussi faire une ouverture faire une ouverture sur ces côtés là et mettre au moment de au moment des fêtes mettre une lumière à l'intérieur faire une petite fenêtre sur trois pans donc pas sur tous mais sur trois sur les trois qui sont unis faire une petite fenêtre avec du rhodoïd et mettre une petite lumière à l'intérieur je pense que ça devrait pas faire mal aussi pour comme décoration donc là comme j'ai pas fait de fenêtres et ben on va mettre je pense alors j'avais trouvé j'ai retrouvé dans mes comment dans mes reliques comme on va dire les petites fleurs comme ça je pense que j'en met une sur chaque côté de qui est unis ouais je vais mettre ça je vais essayer de la ranger un petit peu parce que voilà on va mettre un petit peu de colle ouais je pense qu'en faisant un petit chose comme ça avec une petite lumière à l'intérieur ça pourrait pas être mal aussi voyez j'ai mis une petite fleur comme ça voilà je vais en mettre une ici aussi j'en ai trois comme ça j'en ai retrouvé trois donc c'est un peu dans les mêmes tons ouais c'est toujours dans les mêmes tons c'est bon je vais remettre un petit peu de un petit peu de colle pas que j'en retrouve ça j'avais commandé ça sur ebay il ya un moment de ça j'avais trouvé ça sur ebay mais alors il faudrait que je retrouve parce que j'en ai plus beaucoup de ces petites choses là et c'est bien pratique quand on fait une petite déco bon moi je vais pas mettre des trucs et des machins qui pendouille c'est pas c'est pas mon style donc je fais voilà voyez déjà voilà et maintenant je vais mettre un petit ruban parce que ce matin j'avais mis une corde mais ça me plaît pas trop donc j'ai trouvé un petit ruban là la couleur ici je pense que ça devrait aller pas les roses mais le beige là je pense que ça devrait le faire donc je je vais retirer mon aiguille voilà on va essayer ah oui mais c'est de l'élastique ah ça va pas aller ça c'est de l'élastique je pensais pas et celui là non celui là il va pas aller celui là oh quoique ah non de l'élastique ça va pas qu'est ce que je vais mettre à la place parce que j'ai rien sorti d'autre moi que je mette non pas ça non plus qu'est ce que j'ai là moi que je remette un bout comme ça puis que je fasse un noeud bon oui au revoir comme il me reste un petit bout de celui que j'ai mis là on va voir je prends d'une aiguille acheter persuadé que c'était du ruban mais c'est de l'élastique non j'en veux pas remettre de l'élastique ça me plaît pas alors est ce que je pouvoir enfiler ça on va tirer dessus non c'est pas bon le temps voilà et on va alors ça ça va être l'arrière donc on va démarrer de là à peu près j'ai refait des trous dans mes voilà en dessous non j'en ai oublié ah zut alors là j'étais en dessous oui en dessous vous voyez oui ce que je fais mais je sais même pas si vous voyez ce que je suis en train de faire au dessus et en dessous bon avec ce petit ruban là ça peut le faire aussi un alors on est le bout hop en tirer l'aiguille alors piquer sur le porte aiguille et on va faire un noeud arriver à l'arranger quand même que ça soit pas moche est ce que ça va derrière non ça me plaît pas derrière alors oh mais je vais y arriver hein c'est trop serré ça hop hop on revient en moi couler ouais ça comme ça et on va faire un petit noeud devant pour forcément moi je vais chercher dans mes relic si j'en ai pas d'autres d'une pressée du ruban du ruban beige là parce que là ça me plaît pas des masses enfin ça peut le faire quand même voyez ça fait une belle petite boîte cadeau quand même quand vous amenez ça avait rempli de on vous la fait plus petite vous êtes obligés de la faire si grande que ça ou même voyez même pour un même pour une essence vous le faites en rose en bleu vous mettez un nounours dedans enfin un petit cadeau pour bébé dedans je pense que ça fait pas mal quand même moi j'ai fait des couleurs comme ça parce que bon je suis partie sur un fond marron je ne savais pas du tout quoi mettre comme déco donc voilà mais je pense que je pense que je vais refaire je vais en faire une fois tout de suite à tout de suite parce que c'est pas encore l'époque en refaire une avec des ouvertures avec du rhodoïd et m une lumière à l'intérieur pas une bougie qui brûle à une fausse bougie et je pense que ça devrait pas faire mal oui voyez quand ce matin en marron ça ne faisait pas ça me plaisait pas des masses j'ai bon j'ai quand même la finir maintenant qu'elle est faite à boîte et ben elle me plaît bon on peut rajouter des perles on peut rajouter un tas de choses à celle qui s'est bien décoré peut toujours se débrouiller moi je vous montre juste comment je m'y suis pris pour la faire il ya déjà de la colle voyez je me suis pas servi beaucoup de colle chaude et voilà voilà ma petite petite boîte maisonnette je sais pas on dirait une petite tour on dirait je sais pas ça me fait penser à plein de choses vous dit ça me fait penser aux rien de la colle ça me fait penser au gâteau pandoro la pandora pandoro je sais plus là l'hiver la la brioche italienne là c'est super bon ça me fait penser à ça voilà bah écoutez j'espère ça vous a plu ce que je vous ai fait la petite je l'ai je l'ai gardé je n'ai pas décoré parce que bon ça c'est mais on peut en faire plein de petites comme ça aussi vous met voyez une grande boîte comme ça vous en mettez d'autres dedans enfin je sais pas il ya plein d'idées qui viennent comme ça voilà donc sur ce je vais vous laisser je vais vous faire maintenant maintenant qu'elle est faite je suis contente de moi elle est mignonne voilà mais je l'a ici j'en reprends ici je vais refaire l'autre système où on ne découpe pas on plie seulement fait un pliage et on arrive à refermer ça fait c'est encore plus joli voilà donc voilà bon bah c'est des petites choses ça on apprend en faisant et puis voilà je ressors ma petite pointe là ouais voilà elle était pas sortie c'est pour ça que ça plissait voilà ça plisse plus maintenant voilà donc oui ou même voyez faire un petit truc comme ça puis mettre des petits oiseaux enfin voyez il ya plein de petites une fois qu'elle est faite la boîte on on réfléchit un petit peu plus enfin moi c'est ça moi je fais là je suis partie je savais pas du tout ce que j'allais vous faire de toute façon je suis franche j'avais pas du tout ce que j'allais vous faire je suis partie j'ai commencé j'ai dit bon et hop j'y vais mais maintenant qu'elle est faite ça me fait penser à une petite cage à oiseaux ça me fait penser à plein de petites choses oui pour mettre une petite bougie à l'intérieur pour faire ouais même oui même on peut faire un pan un pan découpé comme si c'était des barreaux ils mettent un petit oiseau à l'intérieur des petites fleurs et il ya plein de choses qu'on peut faire voilà donc je vais arrêter mon blabla parce que je pense que vous m'avez compris là je suis en train de vanter mon truc là et puis puis voilà quoi donc dites moi vous ce que vous en pensez si ça vous donne des idées aussi et puis voilà donc je vous fais un grand bisou je voulais ça avec ma petite boîte et puis un bon week-end encore parce que je sais pas celle là si je vous la baie tout de suite après bon peut-être que je voulais mettre tout de suite après je sais pas on va voir allez bisous